Hey ! Comment ça, comment ça va les refs ? Aujourd'hui, on se retrouve sur notre vidéo, je suis grave content de vous tourner aujourd'hui. Vous l'avez vu au titre, frérot, on va parler de nostalgie aujourd'hui. Vraiment, en ce moment, j'ai l'impression que c'est la période de ma vie où, as-y, je suis dans le bus, je me retapes des musiques bien nostalgiques de l'époque, genre du ODD, du Top 1 Squeezie. Non, je m'écoute pas ça dans le bus. Frérot, aujourd'hui, on va parler de l'époque Fortnite, les amis, monsieur. Cette époque qui nous a marqué notre vie. Puis, j'ai pensé à faire cette vidéo-là, parce que là, en ce moment, sur Fortnite, vous l'avez tous vu, frérot, ça fait de l'actualité partout. Il fallait que je parle de cette époque Fortnite qui nous a trop marqués. Puis, frérot, je vais essayer de vous ramener un maximum de nostalgie. Posez-vous sur cette vidéo-là, c'est vraiment une vidéo détente. J'espère que vous avez kiffé. Fait que voilà, sans plus tarder, on commence. Mais ça, je serai gravement sûr que vous kiffez. Puis, nous, c'est parti ! Tout a commencé un beau jour où Fortnite Battle Royale a été lancé. Parce que certes, il y avait Fortnite sauver le monde, mais as-y. C'est pas le même Fortnite, puis il y a moins marqué les esprits. Et là, frérot, c'était un des premiers Battle Royale. On est tous sautés dessus, comme des fous, frérot. On est tous sautés dessus. En plus, c'était gratuit à l'époque. Parce qu'à l'époque, on se le rappelle, on n'avait pas de carte bleue. On ne pouvait pas acheter des jeux. Ce qui était le fun avec Fortnite, c'est que c'était gratuit. Puis, c'était un jeu de team. Parce qu'on se le rappelle à l'époque, essayer de convaincre ses darons de s'acheter des jeux matures ou PG-18 pour les Français. C'était compliqué. Ça passait très rarement. En tout cas, moi, je pense que le premier jeu PG-18 ou mature que j'ai eu, je crois que j'avais 14 ans. Et là, frérot, moi, ça a commencé. Il y a le frère d'un des potes qui a dit, « Hey, t'as vu ce nouveau jeu qui s'appelle Fortnite ? » Moi, je ne connais pas. Il parle de ça devant nous. Je crois qu'on était dans l'auto. On revenait de quelque part. Je ne me rappelle plus trop. Il parlait de ça. Je me suis dit, « Oh, d'ailleurs, je vais tester. C'est un jeu gratuit. » Fait que j'ai downloadé Fortnite. Bon, bref, ça a commencé avec des games solo. Je me suis dit, « Attends, mais c'est bien ce jeu-là. C'est hyper dur de gagner. La compétition est rude. » Frérot, c'était incroyable. Puis moi, je... Ce n'est pas pour flex. Mais as-y, je le dis pareil parce que c'est quand même une de mes plus grandes fiertés. J'ai commencé Fortnite since day one, les refus. Peut-être pas since day one. Mais je crois dans la première semaine du lancement de Fortnite de Barre Royale, je testais le jeu. Puis, frérot, c'était incroyable. Bon, bref, je ne veux pas plus en parler. L'engueux-moi a pris sur Fortnite. Il y a commencé à avoir des potes qui jouaient. Par la suite, là, tu te réunissais avec tes potes. C'était trop une des... Vous vous rappelez de l'époque où tu revenais de l'école, tu avais deux trucs dans ta vie. Tu avais Fortnite, tu avais la dictée que tu avais du vendredi où tu avais apprendre comment écrire chat, chien et hot dog. Frérot, c'était trop... C'était trop bien la vie. Puis là, je vais commencer par parler d'un point où... As-y, il faut qu'on pose les termes. Le retour de la OG season Fortnite. C'est incroyable. Mais je vais t'expliquer pourquoi, d'après moi, c'est pas ouf, frérot. On a beau dire « Waouh, la nostalgie de fou que ça rapporte », ça ne va jamais être comme avant. Parce que, frérot, j'ai l'impression que l'époque Fortnite d'avant, c'était juste bien parce que, frérot, on était insouciants. On découvrait les jeux vidéo. On avait tout trop de temps à perdre. On n'avait rien dans notre vie. On faisait juste ce jeu aux jeux vidéo. Puis, frérot, ça se tapait des sessions, 6 heures d'affilée. C'était incroyable. Le problème aujourd'hui, c'est que tu vois, même si tu ne travailles pas, tu as des devoirs à faire, tu as des trucs à faire. Moi, j'ai mon objectif, j'ai mon YouTube, frérot. Puis ça fait que ça ne peut pas être comme avant, en fait. Genre, tu ne peux pas revivre l'époque d'avant où tous tes potes étaient là à 3 heures de l'après-midi quand tu venais de finir l'école après avoir fait les devoirs. Qui se rappelle des Team Fortnite à l'époque ? Vous ne méritez pas de vous appeler un Uji si vous n'avez pas eu une Team Fortnite. Gros, tout le monde a eu une Team Fortnite, gros. Que ce soit une Team Fortnite où vous étiez 3, 4, ok. Bon, tout le monde a eu une Team Fortnite. Moi, je me rappelle, c'était l'émoticône, c'était genre, tu sais, tu peux mettre des émoticônes à l'époque. Je pense que tu peux encore le faire, mais il n'y a plus personne qui le fait. Moi, je pense qu'on s'aidait toute nuit, genre, un camion en glace, tu vois, je pense que c'était les Ice Breakers, un truc de l'info. On avait tout un nom éclaté, mais c'était incroyable. C'est comme la Team Crouton, ce nom, il est éclaté, mais Asie, c'est incroyable. Puis même si tu ne faisais pas de vidéos sur YouTube, vous étiez trop dans la Team. Gros, c'était incroyable. Juste parce qu'il y avait une Team, Zama, vous faisiez genre, vous étiez pro, vous disiez, « Oh, si tu veux rentrer dans la Team, on doit te faire des tests. » Puis là, on faisait des tests à d'autres amis. Ça, c'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Puis ça, c'était vraiment une époque incroyable de ma vie. Avec Fortnite à l'époque, qui se rappelle de la mise à jour des jeux dits ? Ce qui était bien sur Fortnite à l'époque, c'est que c'était un des seuls jeux qui écoutait vraiment la communauté. À chaque semaine, tu avais le droit à une update de fou malade. Puis ça, c'était incroyable. Puis moi, je me rappelle les jeudis, comment ça s'empressait d'arriver chez toi pour aller faire des défis, d'aller écouter la vidéo de ZRK Glitcher pour faire tous les défis, pour avoir des expés et tout. Ça, c'était incroyable. Je trouve que c'était trop bien. Ça testait les nouveaux guns les jeudis, puis c'était vraiment trop bien. Moi, je surkivais. Qui se rappelle du bateau passe, quand le bateau passe, il venait de sortir ? Moi, je me rappelle, j'étais matrixé à un point. Le matin, j'allais ouvrir Fortnite juste pour spoiler toutes mes amies dans la cour de récré. Vraiment, j'étais un enculé. J'étais vraiment le pire, le pire. Mais as-y, le matin, direct, ça ouvrait Fortnite Mobile. Fortnite Mobile à l'époque, c'est quoi cette dinguerie ? Pourquoi ils l'ont enlevé ? C'est incroyable. Je m'empressais d'aller voir sur Fortnite Mobile ou sur la PS les nouveautés. Puis ça me fait penser à un truc. Qui se rappelle de Fortnite pendant le confinement ? Là, frérot, on n'avait rien à faire de nos vies. C'est pas le début de l'époque Fortnite qu'on appelle. Mais là, c'était plus, je crois, chapitre 2, saison 2, un truc de même. C'était incroyable. Frérot, on ne faisait rien de nos vies. Le seul truc, notre seul objectif dans la journée, c'est de faire le maximum de top 1 sur Fortnite. Moi, je pense que j'ai des journées, j'avais minimum 6 heures de jeu sur Fortnite. C'était quand même une dégrée. Mais en revenant un peu sur les nouvelles balles au pass des saisons, qui se rappellent de tous les Youtubers qui faisaient la même vidéo ? Bon, vous le savez de quelle vidéo je parle. La vidéo où j'achète tout le balle au pass. C'était trop bien. C'était trop bien. Frérot, tu checkais Michou qui faisait craquer la carte bleue, frérot ? Frérot, ça s'achetait des 140 balles de Vibok. Puis ça, ça s'achetait tout le balle au pass. Ça, c'était incroyable. Ça, c'était vraiment trop bien. Tout le monde, tu regardais cette vidéo-là de chaque Youtuber qui parlait du balle au pass, à quel point il était incroyable, qui faisait découvrir la nouvelle saison. C'était trop bien. Puis vraiment, ça, c'est des vidéos juste sûr qu'il fait à l'époque. Pour revenir un peu sur les Youtubers, le début de Nextag et Michou. Ça, c'était incroyable. Qui se rappelle des vidéos Michou où il apprenait à faire des danses Fortnite ? C'était trop bien. C'était trop bien. C'était trop bien. C'était pas de gênant, mais c'était incroyable. Il apprenait à faire des danses Fortnite. Moi, je me rappelle, il faisait genre... Il apprenait à faire le Fluss. C'était très bizarre comme vidéo. C'était vraiment bizarre. Tu regardais juste un gars qui essayait de danser alors qu'il avait zéro style, même s'il a quand même fini par faire danser avec les stores. Puis juste, les vidéos d'Inokstag et Michou, à l'époque, c'était trop bien. Tu regardais ces vidéos, ils se trollaient, ils se volaient des scores bleus. Ou même Zeukari et Lebouzeux. C'était quoi ce poulet magistral, frère ? Après, tu checkais les vidéos de Zeukari et Lebouzeux, là, t'avais Zeukari qui rageait sur Lebouzeux, qui faisait un prank comment elle était visible. C'était trop bien. Et cette époque, c'était incroyable pour le YouTube game. Qui se rappelle du premier Top 1 ? Qui se rappelle de son premier Top 1 ? Tellement ça a marqué notre enfance. Moi, je me rappelle, mon premier Top 1, j'étais refait, les refus. J'avais posté, pas dans ma story, parce que, bon, je n'avais pas Instagram, mais frère où, j'ai pris 1000 photos. Frère où, j'ai pris des photos PSN, je l'ai même posté sur mon code PSN. Frère où, il y a un abonné, sur un de mes lives, ça, c'est une dégrée, ça n'a aucun rapport avec Fortnite. Il m'a ressorti une photo de mon premier Top 1, c'est une dégrée. Je ne la ferais pas pis si. Mais frère où, c'est une dégrée. Mais, c'est incroyable. Le premier Top 1, la sensation quand tu campais dans ton bouche, tu avais le stress, tu avais l'adrénaline, tu voulais absolument revenir à l'école pis flexer devant tes potes que tu avais fait Top 1 avec 3 kills, frère où. C'était incroyable. Là, ce que je trouve plat d'un peu avec Fortnite aujourd'hui, c'est les bots. Vraiment, cette adversité. Moi, à l'époque, je me rappelle, faire un Top 1, c'était un défi. Je crois que ça m'arrivait une fois tous les 3 mois. Je crois que c'était trop dur de faire un Top 1. Même moi, j'avais découvert une stratégie pour faire Top 1, les refus. Ce que je faisais, c'est que j'allais dans des squads comblés, j'espérais d'être avec un pro. Puis, je quittais pas la game quand je mourais. J'espérais que le gars seul, il fasse le Top 1. Parce que c'était plus facile. On avait 4 chances sur 100 de le faire. Fait que c'était plus facile. C'était plus facile. Qui se rappelle de camper dans des buissons, frère où ? Moi, je me rappelle, il y a des games que je faisais entièrement dans un buisson. Ça, c'était une dinguerie. On était des bambis à l'époque. Je me rappelle, moi, à l'époque, je faisais des strats pour éviter de racheter des V-Bucks. Je sais pas s'il y a d'autres monde qui faisaient ça. Moi, j'avais acheté Sauver le Monde à l'époque. Puisque, certes, je voulais jouer à Sauver le Monde. Mais surtout parce que ça donnait infini V-Bucks. Ça donnait vraiment infini V-Bucks. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été patch. Je me rappelle, à chaque 7 jours, tu avais entre 100 et 300 V-Bucks. Fait que tu te mettais quand même bien au fur et à mesure. Ça te permettait d'acheter des battle pass gratuitement et tout. Puis, même moi, je faisais la strats de Kank avec l'argent de mes battle pass. Je la dépensais pas dans la boutique pour pouvoir acheter le battle pass suivant sans avoir à dépenser. Tu vois un peu la strats. Tu vois un peu la strats. Tu vois la strats très dingue. La strats très rap. Bon, oui, je l'avais dès le début. Et pour le coup, je suis un de mes rares amis. Un des rares dans mon groupe d'amis qui n'a pas dépassé 1000 V-Bucks sur Fortnite. Moi, je me rappelle à l'époque. Je l'ai fait aussi avec Naruto à l'époque. Mais, Frao, sur Fortnite, je regardais des tutos YouTube comment faire des danses. Mais, dans la cour de récré, je te jure que ça se faisait ses meilleurs combats de danse. Frao, à base de danse Fortnite, c'est incroyable. Mais, j'ai vraiment regardé des tutoriels. Frao, j'ai regardé des tutoriels comment faire des danses Fortnite. Pour te dire le niveau. Pour te dire comment j'ai poussé le bail. C'était vraiment incroyable. Je me rappelle. Est-ce que je suis capable de la refaire aujourd'hui ? Un moment, attention, cringe Warner. Ça doit être vraiment le moment le plus cringe de la vidéo. Regarde. Bon, là, il y a les classiques. Attends, moi, je vais essayer de mettre ma chair. Bon, il y a les classiques. Le Fluss, tout le monde connaît. Hé, Frao, je suis en train de redevenir le Michou de l'époque. Qui fait des danses Fortnite. Mais, le Fluss, tout le monde connaît. Il y avait le Fluss saison X. C'était genre de rien. Mais, OK. Là, t'avais Orange Justice. Quand même, très facile. Vas-y, je voulais trop nous ramener de la nostalgie de l'époque Fortnite de l'époque. Parce que j'ai pas vu de YouTuber qui avait fait ce concept-là. Qui avait décidé de reparler du Fortnite de l'époque. J'ai beaucoup vu de YouTuber, par exemple, qui redécouvraient la nouvelle saison et tout. Mais, jamais vu de YouTuber qui nous ramenait de la nostalgie. Fait que j'avais envie de le faire. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à la chaîne. A moins, si vous avez kiffé. On se retrouve à son prochain épisode, dans un prochain live. Ciao les amis. Ciao. C'est beau. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501